le pont de simal dans un état de délabrement avancé les élections présidentielles approchent et malheureusement les promesses continuent de rester l'être morte moi j'étais persuadé avec le gouvernement de maxa qui est un produit également aussi du département de fatigue de la région que le pont allait voir son jour et je l'ai expliqué amplement à la population de simal il est crucial de reconnaître que nos dirigeants nous voient en notre village qu'un réservoir d'électeurs il nous berce de promesses vite il est temps de les empêcher de nous tromper à nouveau si vous portez simal dans votre coeur ce qui s'oppose au développement de simal doivent être considérés comme nos principaux adversaires car ils nous retiennent dans un cycle de sous développement montrez-leur que votre loyauté envers notre village est inébranlable si vous aimez vraiment simal agissez dès aujourd'hui récupérez votre carte d'électeurs et unissez vous pour mettre fin à cette super chérie simal est notre véritable parti politique et il est temps de sanctionner ceux qui promettent sans agir c'est pour dire que cette doléance manifestée par les populations de simal de la commune de fimola est une doléance maintenant qui a trouvé solution grâce à l'engagement du chef de l'état grâce à l'engagement du paysan makisal pour apporter des références et des sollicitations et des solutions par rapport aux sollicitations des populations car vous vivez à simal mais simal ne vit pas en vous nous sommes libres de dire la vérité même si nous reconnaissons que la parole n'est plus neutre dans un contexte où tout est politique et notons bien n'oubliez pas que votre devoir envers simal dépasse votre allégeance à des politiciens opportunistes ne laissez pas simal être réduit à une simple carte électorale ibn djaï fils de simal